salut à tous et bienvenue sur la chaîne autodomo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne je vous invite à le faire tout de suite comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos et vous vous éviteriez de louper des petites pépites comme on peut des fois vous en présenter alors aujourd'hui on va parler surveillance vous savez qu'on aime tester énormément de produits d'une même catégorie et de différentes marques surtout et aujourd'hui on va parler caméra de surveillance et on va parler de la caméra ptz de chez kalex alors je sais pas si déjà vous pouvez le voir mais ils ont modifié leur packaging ça déjà c'est une première chose leur packaging a complètement changé alors quand je dis complètement il a très bien évolué pour le coup on a pu juste l'image sur une face on a l'image qui est sur maintenant deux faces c'est beaucoup plus j'ai envie de dire visuel pour information il ya des catégories de couleurs maintenant selon le type de produit vous allez acheter pour vous donner un exemple tout ce qui va être outdoor va être de couleur verte par exemple voilà donc ça peut vous donner déjà une indication quand vous allez acheter ah bah tiens cette couleur là je sais à peu près dans quoi ça va être donc c'est très bien ils ont fait une bonne typologie de leurs produits donc c'est plutôt intéressant on va faire on va tout de suite faire un petit tour de boîte un déballage et on va la mettre en fonction et l'utiliser voir un petit peu ce que ça donne allez c'est parti alors on se retrouve donc pour faire un très rapide tour de boîte de cette nouvelle caméra ptz de chez kalex donc comme vous pouvez le voir on est sur une panne tilt donc c'est une caméra totalement en rotative j'ai envie de dire horizontalement et verticalement voilà elle est équipée aussi d'un zoom alors elle est en wifi 2.4 je le précise comme toujours voilà donc vous avez les petits les petits qr codes pour télécharger l'application si besoin est via soit ios soit en gré bien évidemment on peut voir que la caméra a une mise à jour de cinq ans voilà security update cinq ans donc elle est propulsée bien évidemment sous tuya et petite chose importante elle est en type c'est en alimentation type c'est donc en 5 volts un ampère donc ça c'est plutôt pas mal c'est pas une caméra qui va consommer à mort donc comme vous avez pu voir elle est en 2k en hd 2k pardon je vais y arriver donc on va la déballer et on va voir un petit peu ce qui est dedans alors on va la déballer voir un petit peu ce qu'il y a dedans alors on découvre tout de suite le cordon donc comme je voulais dit en type c'est qu'à l'air bien non parce qu'il est en sortie plein de faim donc ce qui est relativement rare le chargeur qui est fourni le chargeur secteur l'adaptateur secteur voilà voilà donc il est là le support de fixation ainsi que la visserie alors je vous le dis c'est très gentil mais c'est tous les fabricants ils sont comme ça n'utilisez jamais les fixations qui sont fournis de base mais je vous dis ça pour des caméras je vous dis ça pour des lampadaires je vous dis ça pour des luminaires pour tout ne l'utilisez jamais parce que les chevilles fils en général c'est pas des bonnes chevilles de très bonne qualité voilà il faut mieux utiliser ça dépend le type de mur ça dépend le poids de ce que vous voulez faire mais n'utilisez pas ce qui est fourni avec moi concrètement c'est pas du tout fait pour hop on a une petite notice voilà on va la mettre là et on va s'intéresser surtout à ce qu'il ya dedans on vérifie il n'y a plus rien merci beaucoup donc la voilà donc elle est rotative dans ce sens là elle est rotative dans ce sens là donc on peut voir que le port micro sd micro sd pardon je vais y arriver il est en dessous il est là voilà je passe si on voit bien avec le reflet de la lampe mais normalement on le voit voilà donc le port type c le bouton de reset le haut-parleur derrière bon eh ben je crois qu'on en a fait le tour on je vais la mettre en fonction et puis on va voir ça un petit peu ce qu'il en est allez c'est parti alors on va ouvrir l'application kalex smart et on va alors évidemment vous pouvez utiliser l'application tu as ou smart life là pour le coup j'utilise l'application kalex smart parce que c'est la toute nouvelle interface donc on va faire un très rapide tour de l'application on peut voir maintenant que c'est avec des sortes de petites tuiles je trouve que niveau lisibilité elle est bien meilleure que celle de smart life ou tuya on peut bien évidemment ajouter des pièces comme vous pouvez le voir donc mettez ce que vous voulez vous avez toute la partie automatisation donc la partie smart donc les automatisation pardon tout ce qui va être scénario et que les et ainsi que l'étape to run donc les touches pour exécuter vous avez un onglet expérience kalex qui va vous permettre d'avoir accès à des infos des vidéos bien évidemment une communauté et une fois en question ça c'est très intéressant et leurs différents réseaux sociaux le profil bien évidemment voilà vous avez aussi accès à des à des vidéos kalex pour information on peut aller faire un petit tour très rapide dessus vous allez voir c'est la chaîne youtube ça vous permet d'avoir accès et bien à différents types de vidéos on va pas rentrer dans les détails mais voilà il ya quand même pas mal de choses vous pouvez voir c'est assez fourni quand même pas mal de choses donc voilà un petit peu pour ce petit tour de cette nouvelle application alors la caméra est enfin installé hop et ben voilà donc là on peut jongler avec alors activer une détection de mouvement et vous avez le suivi de mouvement normalement voilà donc là si je bouge elle me suis voilà coucou mais oui vous me voyez voilà elle bouge alors il ya un mode privé également donc voilà voilà donc là on revient en mode normal on peut enregistrer bien évidemment voilà alors sur l'écran il suffit de de balayer de gauche à droite ou de haut en bas pour la faire remonter ou descendre donc ça c'est vachement bien je vais vous montrer toc un coup à droite un coup à gauche un coup je monte un coup je descends directement sur l'écran donc ça c'est génial on peut bien évidemment choisir si on veut un flux en haute définition ou en standard c'est c'est possible également vous pouvez choisir un thème couleur donc mode son mode clair bien évidemment pour faire de la détection de son ça c'est plutôt intéressant également vous avez l'onglet ici pour pouvoir la piloter si vous préférez non pas à l'écran avec un espèce de joystick virtuel donc ça c'est plutôt intéressant hop et si on va donc on a le mode privé qui peut qui peut être là et vous avez des réglages donc vous pouvez inverser l'image bien évidemment si vous la mettez par exemple à l'envers le mode audio bidirectionnel ou unidirectionnel et au niveau de réglage de l'affichage vous pouvez gérer la luminosité le contraste et la netteté ça c'est très intéressant parce que c'est des choses qu'on n'a pas sur beaucoup de caméras donc ça c'est vachement bien qu'ils aient mis ça les paramètres d'alerte de détection donc vous pouvez mettre une alarme pour les détections de mouvements pour les suivis de mouvements vous pouvez mettre un cadre photo je ne sais pas ce que c'est vous pouvez mettre la détection sonore et vous pouvez mettre un niveau de sensibilité faible ou élevé vous pouvez bien évidemment faire une planification pour le les alertes vous avez bien évidemment les services de cloud storage donc ça c'est payant un jour liens sur sur ce genre de produits à base de tuyas c'est payant notification par téléphone et par sms c'est pareil c'est payant mais voilà il ya quand même pas mal de de choses il faut bien le dire faut bien le dire c'est quand même plutôt pas mal alors on se retrouve pour faire une petite conclusion sur cette caméra de chez calex donc la ptz pan tilt zoom exactement donc qui est équipée comme je les dis d'une résolution en deux cas donc ce qui est déjà très très bien pour une caméra à l'intérieur équipée d'un petit capteur de mouvements donc elle peut suivre les mouvements donc ça c'est bien c'est vachement bien qu'elle puisse suivre les mouvements comme ça elle tourne automatiquement en fonction bas de ce qu'elle détecte on a un angle de détection qui est quand même assez large qui est d'environ 100 degrés elle peut tourner à 355 degrés en horizontal et elle peut faire du 65 degrés à la verticale et elle a un angle de vision donc cette fois de de caméra en elle-même de 108 degrés donc ce qui n'est pas du tout négligeable elle est équipée en vision nocturne elle est équipée en vision nocturne également vous avez une option pour stocker sur le cloud mais bon ça c'est propre à tuya smart life vous pouvez rajouter une carte micro sd donc ça c'est cool vous avez la communication bidirectionnelle vous pouvez modifier le prendre en unidirectionnel ou bidirectionnel c'est à vous de choisir le câble qui est fourni je le précise est quand même relativement long parce qu'il fait quand même deux mètres donc c'est pas négligeable vous avez certaines caméras ou limite c'est lèche quoi c'est à peine un mètre et encore donc c'est vraiment assez surprenant donc pour l'avoir testé vous avez vu dans la vidéo la qualité est très bonne elle réagit très bien voilà moi je n'ai pas trouvé de points négatifs alors elle a même un mode privé vous pouvez la mettre en veille donc ça c'est cool j'ai envie de dire le petit détail du mode veille que j'aurais aimé c'est de voir justement la petite la petite lentille se rétracter par exemple pour vraiment signifier voilà on voit plus l'objectif donc elle est vraiment en mode veille ça ça aurait été un petit plus bon c'est pas dramatique mais c'est vrai que ça fait ça rassure tout ça peut rassurer les gens de se dire j'ai pas l'objectif qui me regarde alors certes elle ne tournera pas elle ne bougera pas vous ne pourra rien surveiller mais c'est vrai que de se dire bon ben voilà on voit plus du tout l'objectif bah c'est plus rassurant mais hormis ça visuellement moi je la trouve plutôt plutôt jolie alors elle peut aussi bien se mettre comme elle est là à l'endroit ou à l'envers au plafond c'est possible aussi un petit peu comme toutes les caméras en général vous prenez même les xiaomi ou d'autres marques j'ai envie de dire basique no name de chez tuya ou smart life elles le font donc ça c'est pas une révolution mais c'est toujours bien de pouvoir avoir cette possibilité là elle n'est pas énormément imposante donc franchement elle fait à peu près 70 de large pour à peu près 11 cm de hauteur donc c'est vraiment pas énorme en soi donc vraiment très très bien comme petite caméra plutôt intéressante aussi en termes de rapport qualité prix on vous mettrai bien évidemment dans la description le lien avec le prix dont vous aurez tout ça et puis bah que dire de plus je crois qu'on en a fait le tour de cette caméra qui est pour moi un des très bons des très bons produits de chez kalex ils font toujours de très bons produits kalex il faut bien le dire faut le reconnaître c'est très rare d'avoir un produit qui pose problème chez kalex je crois que c'est arrivé peut-être une seule fois et c'était sur une série de produits moi j'ai essayé j'ai aidé enfin je teste depuis très récemment cette gamme et cette marque on a sébastien sur la chaîne qui la connaît depuis bien plus longtemps ben je le rejoins c'est une très bonne marque et ils sont toujours à l'écoute et ils essaient toujours de proposer des produits abordables mais avec plein de petites options qui peuvent être intéressantes donc ça c'est bien donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et puis ben on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis 11 12 13